Maurice Radiolibre, la radio à consommer sans modération. Maurice Radiolibre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Tu vois, moi j'ai pour principe de ne pas essayer de faire de polémiques avec ma religion. Et je ne souhaite pas en faire. Et ce que je vois depuis maintenant plus de 18 ans, 19 ans, depuis, ça devient incessamment... On a basculé en fait. Enfin moi je parle pour moi, je vais parler pour moi. J'ai basculé dans un monde où avant, pour te dire les choses Camille, j'étais l'arabe, le bougnou, le bico, le raton et toutes ces insultes, tous ces qualificatifs que j'ai souvent entendus derrière mon dos. Et d'un coup on est basculé dans un autre domaine, c'est-à-dire le mec avec le couteau entre les dents prêt à égorger des gens. Alors moi je ne vais pas revenir encore sur tout ça. Je vais juste le faire une dernière fois pour que ce soit bien clair. Je ne correspond en aucun cas à ces gens-là. Ma famille aussi et bon nombre. Et quand je dis bon nombre, tous ceux que je connais en fait ne correspondent pas à ça. Maintenant, je vais apporter une précision. Dans l'islam il est dit que par exemple pendant le ramadan, il y a des périodes où les gens peuvent ne pas jeûner, cette période-là ne peuvent pas la jeûner, certaines personnes, la femme enceinte, le malade, mais aussi celui qui a des troubles mentaux jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Ce qui veut dire, ce qui veut dire aussi, qu'on considère dans notre religion qu'il y a des gens qui pètent les carrés, et qui deviennent troublés à un point pour comprendre ce qu'ils font. Moi j'aimerais bien qu'on se dise à un moment donné aussi, pour que les choses soient apaisées, parce qu'en fait c'est ce que je cherche. Parce que moi je suis adulte, mais je pense à ceux qui sont plus jeunes que moi et j'ai des enfants. Et cette situation-là, moi je la vis, je me défends, je suis en train de parler, enfin je me défends, vous comprenez le mot, vous entendez le mot, je me défends. Je me défends d'être comme un criminel. C'est quand même grave. Alors maintenant vous me disiez, oui désolidariser, il n'y a pas de problème. Les victimes, elles ne sont pas musulmanes. Le mec, ce n'est pas un musulman. Donc j'estime moi que toutes ces, les victimes appartiennent à toute la France. C'est-à-dire que toute la France devrait manifester en fait. Parce que votre principe de dire, vous les musulmans, vous devriez être dehors, pendant que vous vous seriez aux fenêtres pour regarder, ça je trouve ça aussi inadmissible. Alors moi je vais ajouter un truc quand même. Moi je suis un basané, donc on me boit sur la caméra. Je suis un basané et quand j'arrive quelque part, s'il y a des gens qui ont, tu vois, tu vois qu'il y a des gens qui ont peur par exemple, dans certaines circonstances, je le comprends moi. Je comprends. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de mecs basanés qui font des trucs bizarres. Il y en a énormément. Donc je comprends effectivement que les mecs puissent se dire, voilà, surveillons-le celui-là, qu'il ne nous fasse pas un truc pourri. Parce que c'est la fréquence des événements qui font que. Pourquoi est-ce que ce serait anormal que les gens, quand un musulman arrive aujourd'hui, là, en 2019, en octobre 2019, après tout ce qu'on a vécu quand même, pourquoi est-ce que les musulmans ne trouvent pas anormal que ceux qui ne le sont pas, quand quelqu'un se déclare musulman, ou quand quelqu'un ressemble à quelqu'un qui pourrait être un musulman, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas que les autres puissent avoir peur ? C'est normal que les mecs aient peur, puisque la plupart des attentats de ces derniers temps en France ont été, la grande partie, si ce n'est l'entièreté des attentats, ont été proférés, ont été organisés par des gens qui se revendiquaient de l'islam. Donc c'est normal que les gens se disent tiens, c'est un musulman, alors, ah, vous êtes musulman ? Et que les gens aient envie de savoir t'es musulman comment, quoi, pour savoir s'ils ne vont pas vivre un truc horrible. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément, ces dix dernières années, énormément d'atrocités commises par des gens qui disaient soit Allah Ouagbar, soit machin chose, etc. Ça paraît logique. Moi, je ne comprends pas que vous n'ayez pas cette compréhension, en fait, que les autres aient peur. Moi, je comprends que les autres aient peur quand je débarque quelque part, si jamais, je ne sais pas, je dépasse un peu de la file ou j'arrive un peu vite, que les mecs soient un peu tendus en se disant c'est quoi ce basané, quoi, qu'est-ce qu'il va faire ? Tu vois, qu'est-ce qu'il va faire ? Moi, je l'admets. J'admets, si jamais je me baladais dans des coins, dans des zones où il se passe des choses étranges, que je sois contrôlée par la police, alors c'est des trucs qui ne m'arrivent pas, mais si c'était le cas, je comprendrais que les mecs contrôlent. Parce qu'effectivement, c'est des mecs qui ont mon faciès souvent, ce sont des mecs qui ont mon faciès qui commettent des trucs incroyables. Donc il faut aussi l'admettre que les gens, que les basanés, que les gens qui sont musulmans soient suspectés d'être des gens dangereux, on est obligé de l'admettre. On est obligé de l'admettre parce que, il n'y a qu'à regarder les journaux pour se rendre compte que, pour les autres, c'est effrayant. Ils peuvent se demander ce que tu vas faire. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors qui va lâcher le pays ? Ajoute maurice.usa maurice.usa sur Skype.